Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 12 octobre 2020, 8h28, heure du Québec, c'est pas un cadeau. Plus les jours se suivent, plus ils se ressemblent, on a toujours des nouvelles catastrophiques, parce qu'on est dans une époque, on est entré dans cette époque catastrophique. On en a parlé pendant des centaines d'années. Ça s'en vient, le début de la fin s'en vient, bien là, on est rentré dans le début de la fin. Peut-être pas la fin de tout, mais la fin de ce qu'on connaît, la fin d'un équilibre, la fin d'une période tranquille. C'est comme ça, c'est ça les cycles. La Terre a connu des périodes de perturbations incroyables, des périodes de moyennes perturbations, de calme relatif. Revenir à une période affolée de perturbations pour se recalmer un petit peu. Ça c'est, disons, le portrait géologique qu'on a des millions et des millions d'années passées. Les scientifiques s'entendent là-dessus. C'est vraiment des montagnes russes. Au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est pareil. Tu as eu des périodes de haut et de bas, souvent qui ont suivi des périodes de haut et de bas de ces cycles climatiques parce que ça vient jouer sur le tempérament, ça vient jouer sur la patience des gens et sur leur comportement. Ça a amené des grands conflits, des grands déplacements, des grandes invasions. Donc tout ça est relié et là on est dans un cycle incroyablement perturbé et qui nous amène, pardon, jour après jour, depuis 3 à 5 ans, on a vu ça s'installer. Souvent on a été appelé des alarmistes, mais ceux qui suivent ça de près comme moi et vous, sans être des experts, des scientifiques ni quoi que ce soit, aucune prétention de ça. Juste quelqu'un comme vous qui suit, qui s'intéresse, qui fait des recherches, qui lit, qui vit au centre de tout ça comme vous, dans votre centre. Partout où tu es, tu es dans le centre de ton univers, tu comprends? Et tu peux constater facilement, en regardant autour de toi, comment les gens se comportent, comment les gens changent, comment les gens réagissent sur tel ou tel sujet, comment les gens ont changé, ils sont devenus moins patients, beaucoup plus intolérants, belliqueux, hargneux. Si tu te laisses aller dans tout ce courant-là, si tu ne te contrôles pas, c'est ce qui arrive. Tu es embarqué dans cet élan cosmique de grands changements qui viennent te perturber. Tout le monde est affecté par le climat, tout le monde est affecté par l'alignement des planètes, le magnétisme. Tu n'as pas le choix. Tu fais partie de cet univers-là. Si tu ne réalises pas ça, si tu ne te conscientises pas ça, et si tu n'arrives pas à te maîtriser, bien c'est ce qui arrive. Tu embarques là-dedans, puis tu te laisses embarquer, puis tu suis le radeau. Tout le monde est sur le même radeau. Un radeau, ce n'est pas solide. Ce n'est pas avec ça que tu vas affronter les plus grandes tempêtes, mais on est tous sur un radeau maintenant. On est loin quand tu regardes la qualité des élus, de ceux qui nous gouvernent, puis des moyens qu'ils nous donnent. On n'est vraiment pas sur un beau paquebot bien solide, on est sur un radeau. On est sur un radeau, puis il n'y a pas vraiment de capitaine, c'est Pierre Jean-Jacques qui prend le pseudo-gouvernail en arrière, qui est une branche d'un vieil arbre sec, puis là on essaye de, tant bien que mal, pour combien de temps, de ce qui se passe en ce moment. Donc quand tu regardes, tu n'as pas besoin, oublie les médias pour un instant. Je te demande de juste faire cet exercice-là, cet exercice-là. Oublie les médias, oublie les réseaux sociaux, oublie les spécialistes, les analystes, les ceci, les cravatologues, il y en a beaucoup, les bureaux-logues, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, puis fais juste toi, en tant qu'individu, qui fait partie de cet ensemble-là, qui est aussi important que tous les autres éléments. Je veux juste regarder d'abord ta vie. Comment t'as changé depuis 3-5 ans? Comment ton comportement a changé? Comment ton approche, ta façon de parler, ta façon de penser a changé? Parce qu'on est tous, comme je te l'ai dit, dans cet univers interconnecté, puis on est tous influencés, puis on est tous programmés. Puis si tu regardes l'ensemble de la société pendant ces 3-5 années dont je te parle, elle a tout été programmée puis influencée à devenir polarisée, à devenir assise sur ses positions intolérantes, intransigeantes, moins généreuses, on le voit, il y a de moins en moins d'argent qui se donne dans les œuvres de charité. Oubliez la corruption puis tout ça, je ne parle pas de ça, je parle de l'individu, comment il a été programmé à changer. C'est important ça, de comprendre ça. Parce que t'as changé, j'ai changé, moi aussi je m'étais vu aller vers, puis ça avait commencé plus il y a 5 ans, moi. Donc c'est ça, je dis toujours 3-5 ans, parce que c'est là où tout a commencé vraiment à changer. Tous ces grands changements climatiques-là, ces grands changements cosmiques-là, ça amène des perturbations au fil de ces décennies, ces siècles où ces changements s'effectuent tranquillement puis on ne les sent pas. Puis ça t'amène à 3-5 ans, le début par exemple de la campagne de Donald Trump comme candidat. Vois-tu ce que ça embarque dans la perturbation, dans la perturbation cosmique, dans la perturbation climatique, dans la perturbation cyclique. Il n'est pas arrivé ailleurs lui, il est arrivé là, il y a 3-5, il y a 5 ans. Et ça a commencé à programmer une radicalisation des gens. On a vu partout, ça a été mondial comme mouvement. L'influence de la candidature de Trump, son discours, ça a été mondial, on a vu la stigmatisation, la polarisation s'installer, on a tous changé. Puis si tu ne te contrôles pas, tu embarques là-dedans, tu embarques dans le jeu. Moi je me suis ressaisi, wow, wow, c'est pas vrai que c'est pas moi ça, je peux pas me laisser. Donc tu peux contrôler ce que tu vas devenir, mais il faut que tu le conscientises et que tu réalises ce qui se passe. Donc on est dans cette période-là. C'est difficile de contrôler, mais tu peux le faire parce qu'on est des êtres infiniment puissants. Je ne parle pas de ton corps, ton corps c'est anonyme. C'est un véhicule comme une carotte, comme un céleri, comme un oignon. C'est rien de plus. Sauf que c'est une plus grande machine. Mais ce qui est puissant et ce qui peut contrôler cette machine extraordinaire, puis en faire un passage, puis un bolide fantastique sur Terre, c'est toi, cette entité éternelle qui est là, qui a toujours été là, puis qui sera toujours là. En ce moment, tu es ici. Et c'est elle qui doit contrôler tout ça. C'est elle qui a la puissance, la force. Toi, Françoise, Anne, Patricia, Marc, peu importe qui tu es, tu es cette entité-là, toi. C'est toi qui es dans ce véhicule qu'on voit. Mais le véhicule qu'on voit, ce n'est pas toi. Tu aurais pu être dans n'importe quel autre véhicule. Donc, c'est ce que tu es, cette entité infinie. Qu'on n'arrive pas trop à comprendre, mais on le sait ce qu'elle est. Parce qu'on le sait ce qu'elle peut accomplir. C'est comme une grande chose et comme une mauvaise chose. Le corps, c'est comme un robot. Rien de plus. Qui va faire ce corps-là. Ce corps-là va faire ce que toi, tu lui dictes de faire. Dans tes choix, dans tes décisions, dans tes valeurs, dans tes pensées, dans tes voeux, dans tes désirs. Un robot, ça n'a rien de ça. Nous autres, on est ça. Comme le robot a sa petite machine qui contrôle ce qu'on veut qu'il fasse avec une télécommande, bien, ton cerveau, c'est à toi de le contrôler. C'est toi qui contrôles tout ça. Lui, il ne peut rien faire par lui-même. D'ailleurs, quand l'âme s'en va, paf, tout arrête. Ça devient inanimé. Donc, seulement nous avons la force de réaliser ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de devenir, comme toi, en tant qu'individu. Moi, j'ai réalisé que ça me convenait vraiment radicaliser, d'être devenu polarisé, d'être devenu vraiment un radical. Moi, j'étais un radical, puis à cause de ma facilité à m'exprimer, puis mon égo, on n'est pas tous pareils. Qu'est-ce qui nous pousse à aller de l'avant? C'est l'égo. Souvent, c'est juste ça. Même si tu as des bonnes intentions, si tu n'as pas l'égo, tu ne pourras jamais. C'est pour ça que la majorité des gens restent à l'écart. Ils font juste texter avec des pseudonymes. Ils ne veulent même pas qu'on sache qui ils sont. Avec mon égo, ça m'a permis d'avoir le courage d'aller au-devant publiquement. Il y a cinq ans, j'avais commencé à être radical parce que je m'étais fait embarquer dans tout cet alignement cosmique qui est bien plus fort que nous autres. Si on se laisse contrôler, si on n'est pas conscient de la force qu'on a et de ce qu'on est en train de devenir, mais tu peux, c'est ça la beauté et la bonne nouvelle là-dedans. Chacun d'entre nous, que tu sois en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, peu importe, que tu sois de quelque couleur que ce soit, que tu sois malade ou non, infirme ou non, aveugle ou non, sourd ou non, ton âme n'a jamais changé. Tu es toujours la même personne, aussi puissante. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois plein de gens de partout dans le monde qui ont un handicap, pour qui toi tu penses que ce serait impossible de faire quoi que ce soit, que ces gens-là qui ont un handicap incroyable ont accompli des choses que jamais nous autres on n'accomplira peut-être, parce que c'est juste la machine qui est défectueuse. l'âme, l'éternité de ces gens-là, est restée intacte. C'est ça la beauté et la bonne nouvelle dans tout ça. C'est que peu importe ce qui arrive à ton véhicule, c'est juste ton véhicule physique, mais ça ne t'empêche pas et ça ne t'arrête pas d'accomplir des choses grandioses. Imagine! pourquoi ces gens-là ont accompli des choses grandioses? Parce que leur entité est restée intacte. Ça, ça reste intacte pour toujours. C'est ça la bonne nouvelle. C'est incroyable, non? C'est formidable. C'est vraiment, vraiment ce message-là d'espoir que je voulais partager en ce début de semaine, dans ces temps, vraiment, vraiment inquiétant. Mais qu'on peut passer comme pas si de rien n'était, ou presque, si tu réalises qui tu es. Tu n'es pas ce que tu vois devant le miroir, là. Ça, c'est rien. C'est passager, c'est peut-être même juste fictionnel. On ne sait même pas que c'est quoi cette grande aventure, parce qu'on est dans cette grande matrice qui est l'univers. C'est tout fermé, cet univers-là. On est tous dedans. Aussi importants les uns que les autres. Tous les éléments qui sont là sont aussi importants. Tu es aussi important que le soleil, comme le soleil est aussi important que toi, et pas plus et ni moins. Parce que même si le soleil n'était pas là, on serait là quand même. Comprends-tu? C'est ça, la fin. Donc, réalise à quel point tu es infiniment aussi important que le soleil est puissant que le soleil. Parce que même si le soleil est là à briller, à te donner de la chaleur, de la lumière, à faire pousser tes tomates, si toi, dans ton cercle fermé, t'es une entité négative, tu peux être destructeur et tout détruire, même si le soleil est là, même si la terre orbite autour du soleil, même s'il fait beau, même s'il y a un petit peu de pluie, même s'il y a un petit peu de vent, puis que tout s'équilibre et que les poissons nagent gaiement dans l'eau, si toi, tu deviens autodestructeur pour ton environnement, pour ta famille, c'est la fin du monde pour ton cercle proche. Donc, au sein de ta famille, t'es aussi important sinon plus que le soleil, que l'eau, que la lumière. Parce que tu vas représenter tout ça et plus. Parce que même si t'as le soleil, l'eau, la lumière, si toi, t'es autodestructeur pour juste ta famille, t'es pas mal plus important que le soleil, que l'eau ou la lumière. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas, il n'y a personne qui le dit ça. À quel point tu es le centre de l'univers. Donc, chers amis, ça commence la semaine du bon pied, je pense, de comprendre et de savoir tout ça. Je pense que tous les autres secrets, c'est tellement du... Le secret de Fatima. Le secret de Fatima est aussi important que le secret de la caramilk. c'est vraiment juste du n'importe quoi. Écoute ce que je viens de te dire, puis le secret de Fatima, tu vas mettre ça de côté, puis t'en parleras plus jamais. Je vous reviens avec les incendies apocalyptiques en Israël, en Syrie, au Liban, en Turquie, puis en Amérique. Centrale. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada